Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'existe aucun secteur d'activité qui échappe à la contrefaçon. Les secteurs du textile, des médicaments, de l'agroalimentaire. Bref, le phénomène constitue une réelle menace pour l'industrie, mais surtout pour la santé des populations. Comme remède à ce fléau, le gouvernement a décidé de renforcer le cadre juridique et réglementaire. D'où la présentation de deux projets de loi à la Commission des affaires économiques et financières, l'un relatif à la normalisation de la qualité et l'autre portant protection des droits de propriété intellectuelle dans les opérations d'importation, d'exportation et de commercialisation des biens et services. Tout en saluant l'initiative, les députés ont fait remarquer au commissaire du gouvernement que le problème, ce n'est pas tant l'absence de loi, mais son application sur le terrain. Le texte qui vient d'être pris va justement permettre, sur le terrain de manière concrète, de manière efficace, de répondre à cette préoccupation. Parce que ce texte, maintenant, donne les moyens et donne les possibilités à l'administration des douanes, par exemple. Lorsqu'il est identifié que, par exemple, des produits entrent au cordon douanier et que ces produits-là sont des produits de contrefaçon, l'administration des douanes aura les moyens juridiques pour pouvoir bloquer le dédouanement et s'assurer que la procédure est suivie, judiciaire, bien sûr, à son temps. Et si, à la fin de la procédure judiciaire, il est avéré que ce sont des produits de contrefaçon, l'administration des douanes pourra les détruire et faire payer des dommages et intérêts à l'importateur. Vous voyez, donc, ça c'est concret. En ce qui concerne la promotion de la qualité, les députés souhaitent la création d'un fonds pour le financement de la qualité en Côte d'Ivoire. Seuls moyens, selon eux, pour pérenniser cette culture de la qualité, protéger le territoire national de la contrefaçon et assurer la compétitivité des produits fabriqués en Côte d'Ivoire. Au bout de cinq heures de débat, les députés de la Commission des affaires économiques et financières ont fini par adopter les deux projets de loi relatifs à la normalisation de la qualité et à la lutte contre la contrefaçon par la protection de la propriété intellectuelle.